... Et bien, monsieur, vous venez d'entretenir votre fille ? Avez-vous su la cause de sa mélancolie ? Non ! C'est une coquine qui me fait enrager. Ce n'est pas la récompense. Je dois me relever, comme je l'ai fait. Que dites-elle-là ? Ah, misérable père, que feras-tu quand tu sauras cette nouvelle ? Que seras-tu ? Ma pauvre maîtresse ! Je suis perdue ! Lisette ? Quel accident ! Lisette ? Quelle fatalité ! Lisette ? Ah, monsieur ! Qu'est-ce ? Monsieur ! Y a-t-il ? Votre fille ! Et alors ? Pleine de désespoir, a ouvert la fenêtre qui regarde sur la rue. Et bien, alors ? Levant les yeux au ciel ? Non ! a-t-elle dit. Il m'est impossible de vivre dans le courroux de mon père. Je veux mourir. Elle s'est jetée ? Non. Elle a fermé tout doucement la fenêtre et s'en est à le mettre sur son... Qui a-t-il ? Ouvrez ! On aura que je pense grande joie de me revoir, après dix jours d'absence. Tu y vas là ? Moi ? Georgette ! Eh bien, ouvre la barre ! Vas-y, toi ! Vas-y, toi ! Ma voix, je n'irai pas. Je n'irai pas, non plus ! Pour quelle raison y venir, quand j'y cours ? Pourquoi toi plutôt que moi ? Oh, toi, dans le delà ! N'importe quoi, toi-même ! Viens, moi ! Où se m'énerve ? 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 Je te dis que je ne veux rien faire, que c'est à moi de parler et d'être le mec ! Je te dis, moi, que je veux que tu vises à ma fantaisie et que je ne suis point marie-elle avec toi pour soutenir t'être d'elle ! Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme ! Hé, Arist, elle a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon ! Oui, lapidum ! Trouve-moi un faiseur du fagot qui sache, comme moi, raisonner des choses ! Passez du fou fiefé ! Hé, presse-tout de carotte ! Oh, il est vrai que je suis venu de me louer les mythos de l'os ! Mais ne me fais pas parler là-dessus ! Il suffit que nous sachions ce que nous sachons ! Et que tu fuis bienheureuse de me trouver ! Mais qu'en fais-tu bienheureuse de me trouver ? Traître, insolant, trompeur, lâche, coca, connard, gueule, fripot, marron ! Chacun a ses soins dans le monde que nous voudrions bien trouver ! Serait-ce quelque chose où je vous puisse aider ? Cela se pourrait faire ! Nous tâchons de rencontrer quelques habiles hommes, quelques médecins particuliers, qui puissent donner soulagement à la fille ! Et de grâce, nous pouvons-nous le trouver ? Vous le trouverez vers ce petit lieu que voilà qui s'amuse à couper du bois ! Vous avouera jamais qu'il est médecin ! À force de coup de pied, il vous confessera à la fin, s'il vous cachera d'abord ! Monsieur, je suis ravie de vous voir chez moi ! Et nous avons grand besoin de vous ! Bah, Hippocrate dit que nous nous couvrions tous les deux ! Ah ! Hippocrate dit cela ? Oui ! Monsieur, le médecin y ont appris les merveilleuses choses ! Mais à qui parlez-vous de grâce ? Bah, à vous ! Mais je ne suis pas médecin ! Vous n'êtes pas médecin ? Non ! Tout de bon ? Tout de bon ! Vous êtes médecin, maintenant ! Monsieur, voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amuser ! Il ne faut pas que le malade meure à valoir devant du médecin ! Vous l'avez fait rire, monsieur ! Quel diable est-ce ce langage-là ? Eh oui, monsieur, c'est la sa maladie ! Elle est devenue bleue sans que jusque d'ici, on ait pu savoir quoi ! Et c'est un accident qui a déreculé son mariage ! Bah, pourquoi ? Eh bien, celui qu'elle doit épouser doit attendre sa guérison pour conclure l'idée ! Quel est-donc ce sceau-là qui ne veut pas que sa femme soit muette ? C'est à Dieu qu'on a mis de cette maladie ! Je me garderai bien à vouloir guérir ! Attendez un peu, s'il vous plaît ! Bah, que voulez-vous faire ? Bah, il faut donner de l'argent ! Oh, je n'en prendrai pas ! Voilà qui est fait ! Je n'en ferai rien ! Ce n'est pas l'argent qui me fait agir ! Je le crois ! L'intérêt ne me gouverne pas ! Je n'ai point cette pensée ! Euh, cela qui est de quoi ? Corsqu'il ! Eh bien, messieurs, qu'est-ce ? Vous ferez pouvoir votre petite brôlerie ? Comment ? Mais quelle petite brôlerie ? Comment appelez-vous cela ? Votre prologue est dialogue de chanson et de danse ! Ah-ha ! Vous nous y voyez préparés ! Voyons un peu votre affaire ! Je voudrais bien auparavant vous faire entendre à l'air ! C'est un de ces écoliers qui a pour ces sortes de choses un talent admirable ! Oui, mais il ne fallait pas faire cela pour un écolier ! N'étiez-vous pas trop bon vous-même pour cette besogne-là ? La terre me semble un peu lugubre ! Il en dort ! Je voudrais que vous puissiez réveillardir par-ci, par-là ! On en a appris ! Ah, tout à fait joli, il y a quelque temps ! Comment est-ce qu'il dit déjà ? Par la fois, je ne sais pas ! Il y a du mouton dedans ! Du mouton ? Oui ! Ah ! Je croyais un ton aussi douce que belle ! Je croyais un ton plus douce qu'un mouton ! Que voulez-vous donc que je vous apprenne ? Apprenez-moi l'orthographe ! Très volontiers ! Après, vous m'apprendrez l'allemannage, pour savoir quand il y a de la nuit et quand il n'y en a point ! Je souhaite ! Pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophie, il faut d'abord commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la naturelle et de la différence ! A, E, I ! A, E, I, 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 I ! Cela est vrai ! Vive la science ! Je les étudie plus tôt pour savoir tout cela ! Vous deux lèvres s'allongent comme si vous voulez faire un mot ! Vous le dire que, si vous la voulez faire à quelqu'un, et vous le moquez de lui, vous ne seriez lui dire que... C'est vous ? Quelle surprise ! Que venez-vous faire, Séan ? Ça va ma destinée ! Parle-là et ma blanchédique ! Oh là 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 ! Voici son verre ! Retirez-vous un peu et laissez-moi lui dire que vous êtes là ! Monsieur Plur Gourmat, il me promosait le matin, douze allées et douze venues ! Mais j'ai oublié de demander si c'était en long ou en large ! Voulez-vous dire que... Il ne parle pas, je te dis ! Monsieur... Hein ? J'en veux dire... Mais qu'est-ce que tu me dis ? Je dis que voilà un homme qui veut parler à vous ! Nuit et tes jours, je vous aime et vous adore ! Je cherche un oui qui me restaure, mais si vous me répondez non, j'en mourrai ! Je t'aime et je t'adore ! Mais si tu me trompes, je te touche ! Mon argent ! Mon argent ! Or, d'ici tout à l'heure, qu'on ne réfléchit pas ! Allons, qu'on étale de chez moi, Maitre Juré Filou, récitez-en ! Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard ! Je veux renfermer ce que bon me semble et faire Sentinelle quand il me plaît ! Je trouve qu'il est soutenu quelque chose de mon argent ! Dis-moi ! Ne serais-tu point à m'en faire courir que j'ai chez moi de l'argent caché ? Ah, vous avez de l'argent caché, vous ! Non, coquin ! Je ne dis pas cela ! J'en rache ! Je demande si malicieusement tu n'irais point faire courir le bruit que j'en ai ! Et qu'importe ! Que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si ce n'est pour moi de l'argent ! Tu fais le raisonneur ! Je te baillerai par les oreilles de ce raisonnement ! Sors vue, encore une fois ! Montre-moi tes mains ! Les autres ! Oui, les autres ! C'est grand ! Beaux de chausses sont propres à devenir les recéleurs de choses qu'on dérobe ! Ah, qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint et que j'aurai de joie à le voler ! Et ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis de voler ? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé ! C'est ce que je veux faire ! La peste soit de l'avarice et des avaricieux ! Comment ? Que dis-tu ? Ce que je dis ? Oui, qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux ! Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux ! Mais qui sont-ils ces avaricieux ? Des vilains et des ladres ! Mais tiens, est-ce que tu entends par là ? Te taeras-tu ? Oui ! Malgré moi ! Ah ! Tenez, voilà encore une poche ! Êtes-vous satisfait ? Allez, prends-le-moi sans te fouiller ! Aux-titres par Jérémy Diaz ! Merci.